Oui, bonjour. Alors je voudrais parler de quelque chose qui est un peu plus lourd à porter pour le surdoué. Je voudrais parler d'un surdoué dans une famille où il n'y a pas d'autres surdoués. Je voudrais parler d'un HPE, par exemple, qui fonctionne en mode émotionnel dans une famille où, par exemple, il pourrait y avoir éventuellement un HPE, c'est-à-dire celui qui est sous contrôle de ses émotions et qui fonctionne plutôt en mode intellectuel. Mais je voudrais parler du surdoué en général dans une famille très cartésienne où on ne comprend pas le surdoué, etc. Et quel est le rôle ? Quel rôle va jouer le surdoué dans cette famille ? Est-ce que le surdoué a un rôle à jouer ? Est-ce qu'on lui fait jouer un rôle ? Parce que finalement, tous les surdoués disent « Oui, ma famille ne me comprend pas, ma famille me déteste, etc. » Le surdoué, on sait bien qu'il reste en lien avec sa famille parce qu'il adore sa famille. Je répète, le surdoué adore sa famille. Il reste en lien d'une façon ou d'une autre. Le lien de haine, qui est très mauvais pour le surdoué d'ailleurs, peut être aussi un lien, même s'il est très négatif. Mais il faut travailler, enfin je veux dire, on doit faire ses réconciliations avec la famille, même si c'est des fois très difficile et des fois pratiquement impossible. Mais on va rester dans une moyenne. Alors quel est le rôle du surdoué dans une famille ? Finalement, je m'aperçois que les familles ont beau dire « Ah oui, tu nous embêtes, tu n'es pas comme tout le monde. » Moi j'avais écrit « Le surdoué, le grain de sable qui empêche la machine familiale de fonctionner. » Vous apercevez que quand vous êtes surdoué, vous reculez, vous regardez votre famille, elle fonctionne super bien. Dès que vous arrivez dedans, vous êtes l'emmerdeur qui empêche le monde de tourner rond. Alors que vous tournez en rond toute la journée, dans votre tête en tout cas. Et en fait, j'ai remarqué, si on reprend la théorie de Freud, de la transmission du phallus, c'est-à-dire la puissance, symboliquement la puissance masculine, ou le flambeau. Le flambeau, c'est plus simple. C'est-à-dire que dans une famille, on va donner le flambeau à quelqu'un. Ce sont des schémas qui sont complètement inconscients. C'est-à-dire que quelqu'un dans une famille reprend le flambeau. Voilà, c'est comme ça. Alors c'est des grandes théories, mais pour faire simple, on va rester dans la simplicité. Pour faire simple, c'est un père qui a porté toute la famille, qui est devenu le grand chef de toute une famille, qui transmet, mais c'est pas quelque chose qui est transmis volontairement ni consciemment, mais il se transmet dans une famille. Ce qu'on appelle le porteur du flambeau, voilà, du phallus, mais c'est compliqué, du flambeau, voilà. Et quelqu'un va reprendre le flambeau pour porter toute la famille. Et alors c'est curieux, parce que je me suis aperçue que c'est souvent justement le surdoué. C'est souvent le surdoué à qui on dit, mais qu'est-ce que t'es con, mais tu t'es vu, mais t'es conne, t'as vu, tu fais n'importe quoi, mais t'as vu comment tu parles, mais t'as vu comment tu t'habilles, mais t'as vu quand tu... Ah mais c'est bon, seulement quand il y a un problème, quand il y a un vrai problème dans une famille, et bien c'est curieux, c'est le surdoué qu'on va aller chercher. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le surdoué, rejeté, vilain petit canard, l'empêcheur de tourner en rond, le grain de sable qui empêche le moulin de tourner, ou en tout cas la mécanique familiale, à un moment, il faut quand même que vous preniez conscience, vous les surdoués, de vous repositionner familièrement parlant, qui porte le flambeau ? Je n'ai pas dit qu'il porte les culottes, qui porte le flambeau ? Qui sauve la famille ? Qui est le sauveur de la famille en cas de problème ? Je ne dis pas de sauver des os, mais qui est le sauveur à qui on va venir se confier ? Qui on va aller chercher en cas de problème ? Le surdoué, le vilain petit canard. Donc je vous confirme que le... Franchement, j'ai beau réfléchir à tout ce que j'ai vu, le vilain petit canard est aussi porteur du flambeau. C'est celui qui va sauver la famille. C'est très curieux quand même. Donc je suis même allée dire que le surdoué, dans certains cas, je pèse mes mots, dans certains cas, ça peut être même l'appât. Ça veut dire que dans certains cas, on va se servir du surdoué pour faire fonctionner toute une famille. Mais évidemment, on le rejette. On l'utilise, on le rejette. C'est comme si on veut attraper un poisson, c'est le verre qu'il y a au bout de la ligne. Donc on rejette le verre, le verre il est mangé, il va se terminer. Mais on a pris le poisson qu'on a voulu. Donc oui, on utilise, on peut prendre la théorie de Lacan, mais je trouve qu'il n'est pas assez affiné. Quand Lacan dit « Chosifié » ou parle de la chose ou de l'objet, je trouve qu'il y a quelque chose de plus fort qui se vit malheureusement dans les familles de surdoués. C'est utiliser le surdoué parce qu'il est gentil, il écoute tout le monde, il est en service, il est dans l'empathie. Mais on le jette quand on n'a pas besoin de lui parce qu'il réfléchit trop, parce qu'il dérange et parce que ça. Mais on va aller chercher quand il y a un problème, parce que c'est lui qui va pouvoir résoudre les problèmes. Voilà, donc je pense que le surdoué est le vide d'un petit canard d'une famille où il n'y a pas de surdoué. Évidemment, quand il y a des surdoués comme chez Mika, que j'adore, c'est juste du bonheur d'être plusieurs surdés dans une famille. Mais bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Et donc, je m'aperçois que le surdoué est quand même, entre guillemets, le sauveur de la famille, c'est-à-dire celui à qui on a transmis inconsciemment, enfin involontairement, le flambeau. C'est celui qui va sauver la famille en cas de gros problèmes. C'est lui qui va résoudre les problèmes. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'il est surdoué et qu'il a cette sensibilité, qu'il a cette empathie. Ça ne veut pas dire qu'il est surdoué, qu'il est meilleur que les autres. Ça veut dire qu'il a cette empathie, ça veut dire qu'il aime bien faire don de lui-même, qu'il aime bien s'occuper des autres. Malgré tout le mal qu'on lui aura fait, sans intention de nuire comme d'habitude, il viendra quand même aider sa famille et la soutenir en cas de besoin. Le surdoué est aussi le porteur de phallus pour répondre à Freud, le porteur du flambeau selon Lacan pour sauver la famille, alors qu'on le rejette presque toute une vie. Voilà, je vous embrasse, je vous dis merci. J'espère que ce petit bout de film vous aura plu. Je vous embrasse.